La voie de l'éveil Les effets néfastes du consumérisme et du matérialisme deviennent flagrants et nous réalisons que nous devons assumer la responsabilité de la vie que nous menons, le choix devient clair. L'éveil s'accompagne souvent de profondes implications spirituelles, car nous faisons des expériences indéniables de connexion à notre intelligence universelle. Des signes, des symboles et des synchronicités apparaissent de plus en plus souvent dans nos vies, modifiant à jamais notre parcours. Dans ce processus, il y a certains changements universels que nous devons faire sur le chemin de notre propre croissance et évolution. Les voici, écrit juste pour vous. Les dix changements de vie que vous ne pouvez éviter sur le chemin de l'éveil. 1. Guérir votre relation avec vos parents et votre famille. Il est vital que nous revisitions notre jeunesse et notre enfance, afin de faire un travail profond de guérison et de nettoyage. Beaucoup d'entre nous ont vécu de grands traumatismes dans leur jeunesse, et ces traumatismes ont besoin de notre attention aimante afin qu'ils ne nous retiennent plus dans de vieux schémas d'être et d'interpréter le monde. Plus important encore, nous devons créer des relations saines avec nos parents et notre famille. Nous aimons souvent dire que chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, et peu importe qui était ou sont vos parents, cela s'applique. Soyez prêt à entamer les conversations difficiles pour guérir ces vieilles histoires et à vous excuser lorsque votre responsabilité est engagée. Comment pouvez-vous apporter le pardon à ces moments passés et aux relations forgées pendant votre éducation ? Vous avez créé vos expériences, c'est donc à vous de les assumer. Elles ont été créées pour votre croissance personnelle sur le plan spirituel et en tant qu'être humain sur la planète à ce moment précis, et plus vous leur résistez, plus vous repoussez et niez l'autonomisation personnelle qui vous est offerte par les leçons de ces expériences. Recadrez le passé et vous pourrez créer un avenir sans limite. 2. Se réinstaller ou voyager en dehors de l'endroit où vous avez grandi. Il est important d'éclater la bulle de notre expérience limitée du monde, et l'éveil exige presque toujours cela de nous. L'endroit où vous avez grandi n'était peut-être qu'un petit microcosme du monde en général. Il y a une infinité de beaux endroits et de belles personnes dans le monde. Ne laissez pas le petit aquarium dans lequel vous vivez sculpter la façon dont vous voyez et expérimentez l'aquarium sans limite de la vie. Une fois que vous vous serez ouvert au monde, que vous l'aurez exploré et que vous vous serez donné la permission de vous y exposer, vous découvrirez que vous pouvez vous ancrer et vous installer dans un endroit qui correspond le mieux à vos valeurs et à vos désirs en matière de style de vie et de carrière à ce stade de votre vie. 3. Abandonner les relations malsaines, toxiques et bloquées. L'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire a été de prendre mes distances avec mes amis d'enfance et de longue date que j'aimais vraiment. Cela s'est résumé un simple fait, je veux travailler chaque jour pour m'améliorer et je dois m'assurer que les bonnes personnes qui m'entourent font de même. Scientifiquement parlant, vous devenez les cinq personnes avec lesquelles vous passez la majorité de votre temps. C'est à vous de faire preuve de discernement, de prudence et de calcul quant aux personnes que vous laissez être ces cinq personnes. Si vous avez des amis dans votre vie qui semblent coincés, aidez-les et soutenez-les, mais s'ils ne veulent vraiment pas évoluer, il est peut-être temps de passer à autre chose. 4. Avoir du soutien est essentiel pour atteindre vos objectifs, et vous avez la possibilité de créer des relations saines tous les jours. N'oubliez pas que vous pouvez rester en contact avec les personnes qui vous sont chères, mais ne forcez pas le changement à qui que ce soit, laissez-le venir à vous. En attendant, faites ce que vous devez faire pour prendre soin de vous. 4. Améliorez constamment votre régime alimentaire et votre programme d'exercice. Beaucoup de gens pensent que les changements de régime ne se font qu'une fois et qu'il faut trouver ce qui fonctionne pour eux, à ce moment-là, et suivre ce régime pour toujours. En réalité, nos régimes sont conçus pour évoluer, et ce depuis le début des temps. Soyez ouverts à l'exploration de différents régimes sains qui fonctionnent vraiment pour vous, et soyez ouverts aux nouveautés, car la technologie améliore de façon exponentielle le monde de la nutrition. Il en va de même pour l'exercice physique. Entre YouTube, Instagram et les médias sociaux, nous faisons évoluer notre monde d'éducation en matière de nutrition et de fitness à la vitesse de la lumière, plus rapidement que jamais. S'améliorer constamment est l'un des principes les plus courants de l'éveil, et l'alimentation et l'exercice sont au sommet de cette liste. 5. Laissez tomber le désordre, le chaos et les vieilles affaires. Le désordre et le chaos ne sont pas rebelles et ne sont pas sexys. C'est négligé et c'est un signe de manque d'attention et de conscience de soi. Je sais qu'il faut beaucoup de choses pour maintenir nos vies modernes rapides, mais plus vous gardez les choses serrées, propres et organisées, meilleurs seront les résultats de vos ambitions, je vous le promets. Les vieilles affaires doivent disparaître. Les objets physiques auxquels nous sommes très attachés peuvent retenir une grande partie de notre énergie émotionnelle. Je me souviens que j'ai dit à mon ami de jeter ces vieilles chaussures auxquelles il s'était accroché parce qu'il ne savait pas où trouver l'argent pour en acheter une nouvelle paire et devinez quoi ? Il a manifesté un travail bien payé et une nouvelle maison dans la semaine qui a suivi la libération de ses chaussures abîmées. Il savait intuitivement que les chaussures y étaient pour quelque chose. J'ai vécu de nombreuses expériences similaires avec moi-même et mes clients. Nos affaires peuvent être une représentation physique de notre attachement au passé, et se débarrasser des vieilles choses signifie que nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités, à la clarté, aux cadeaux et aux miracles de l'univers. 6. Devenez un apprenant constant et un étudiant de la vie. En tant qu'individu éveillé, il est probable que vous ayez une passion pour trouver votre vérité et comprendre la nature profonde de la vie. L'apprentissage est un processus évolutif, ce qui signifie que nous devons devenir davantage ce que nous sommes à chaque instant en apprenant de nouvelles informations, de nouveaux outils et de nouvelles approches de la vie. Toute souffrance provient de la résistance au changement. La volonté d'apprendre est une volonté de grandir. Je trouve utile de dresser une liste des choses que je suis en train d'apprendre activement, et de créer une stratégie pour savoir comment je vais apprendre ces choses. Garder un simple bloc-notes et un stylo à portée de main est idéal. J'aime programmer mon temps d'apprentissage dans ma journée, puis suivre mes progrès. Les cours en ligne sont parfaits pour ce genre de choses, et il y a tellement de choses que vous pouvez apprendre. 7. Trouver une communauté consciente dont s'entourer. La plus grande chose que les gens m'ont dit tout au long des années d'implication dans cette communauté, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes spirituelles autour d'eux localement, et qu'il est difficile pour eux de rester sur la voie de leur croissance, parce qu'ils ne se sentent pas soutenus. Je crois qu'il est vital que nous nous réunissions tous en ce moment pour trouver d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes poursuites et les mêmes valeurs. La façon la plus simple de grandir est de grandir avec d'autres personnes qui sont sur le même chemin que vous, et pour trouver cela, vous devez trouver votre communauté et développer votre propre chemin. Sortez dans le monde et tendez la main. Vous serez étonné de voir combien de personnes sont comme vous autour de vous. Et si ce n'est vraiment pas le cas, il y a des quantités infinies de personnes éveillées dans le monde, j'en ai fait l'expérience partout dans le monde, à la fois en personne et en ligne. 8. Créer une nouvelle relation avec soi-même et son style de vie. Fini l'auto-sabotage et l'auto-dépréciation. En tant qu'individu éveillé, vous devez être vraiment aimant et gentil avec vous-même. Cela signifie réduire vos pensées et émotions négatives envers vous-même et les autres. Cela signifie également que vous ne devez plus vous en prendre à vous-même ou aux autres pour les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, et que vous pouvez alors assumer la responsabilité de votre relation avec vous-même et de votre mode de vie. Vous pouvez concevoir votre réalité interne et externe comme vous le souhaitez, vous devez juste vous donner la permission et la confiance de le faire. Cela demande du temps et de la patience. Vous y arriverez. 9. Choisir une carrière en accord avec l'appel de votre cœur. Vous ne pouvez pas travailler dans une sorte d'emploi qui suslame, même s'il paie bien. Se contenter d'une carrière qui ne vous épanouit pas vraiment n'en vaut pas la peine. Pourquoi se réveiller un jour avec des regrets alors que vous pourriez vous réveiller avec un héritage ? Suivre l'appel de votre cœur dans votre carrière peut être extrêmement difficile, car cela signifie que vous devrez faire beaucoup de choses illogiques que votre entourage ne comprendra peut-être pas. Cependant, si vous prenez des décisions qui vous tiennent vraiment à cœur, elles vous mèneront toujours dans la bonne direction. Écoutez ce qu'est votre véritable vocation, et si vous ne la connaissez pas encore, commencez à essayer des choses jusqu'à ce que vous la trouviez. La vocation de chacun évolue constamment et il ne s'agit pas de la trouver, mais de vous mettre au diapason de ce que vous êtes censé faire en ce moment. Elle résonne dans votre cœur et dans votre âme, elle vous parle toujours, indéniablement, tenez-en compte. Une carrière positive signifie que vous travaillez et faites votre part pour faire la différence, et si nous faisons tout cela, le monde changera continuellement pour le mieux. 10. Vivez à partir de votre cœur. Ouvrez votre cœur et vivez à partir de lui chaque jour. L'amour est toujours la réponse. Tu l'as eu. Tous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501